Des dizaines d'employés de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ont manifesté une partie de la journée, près de l'écluse de Saint-Lambert. Sans contrat de travail depuis le 31 mars, ils veulent de meilleures conditions salariales. L'offre de l'employeur a commencé à se situer à moins de 9 % pour trois ans. C'est clair que nos membres, là, ils voient un approblier. Cette offre, jugée déraisonnable par le syndicat, est d'ailleurs la cause première du déclenchement de la grève. Une frustration qui amène une mobilisation de nos employés. Ce conflit aura assurément des répercussions sur l'économie canadienne, puisque la voie maritime est essentielle aux transports de marchandises. Après deux grèves au port de Montréal, une pandémie, on se demande quand les opérations vont pouvoir se dérouler normalement. Cette grève inquiète parce qu'il n'existe aucun autre passage entre Montréal et les Grands Lacs pour les navires de marchandises. Tout ce qui touche la chaîne d'approvisionnement, tout le monde le sait, on l'a vécu pendant la pandémie, on a vu l'impact que ça a rapidement dans nos commerces. Au total, la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent est responsable de 15 écluses, cinq au Québec, huit en Ontario et deux aux États-Unis, le long d'un tronçon de 300 kilomètres. Chaque année, c'est 150 millions de tonnes de marchandises qui transitent par ce passage, pour une valeur totale de 16,7 milliards de dollars. C'est dommage que cette grève-là aussi arrive à un moment où l'achalandage est important. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'attendent à recevoir, par exemple, des produits à l'approche de la saison des fêtes. Par voie de communiqué, le ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, a déclaré que la voie maritime du Saint-Laurent et les travailleurs qui l'exploitent et l'entretiennent sont un élément essentiel de notre chaîne d'approvisionnement. Il exhorte les deux parties à reprendre les discussions afin d'arriver à une entente et d'éviter la fermeture continue de la voie maritime. Une manifestation comme celle-ci est d'ailleurs prévue lundi matin, dès 7 h. Et le syndicat n'écarte pas l'idée d'ajouter d'autres moyens de pression au courant de la semaine. On va faire ce qu'il faut pour se faire entendre et se faire comprendre. Philippe Bessat, TVN Nouvelles, Montréal.